Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, comme ça je n'oublierai personne. Nous avons intronisé ce soir, dans ce neuvième chapitre, 16 nouveaux membres de cette belle confrérie. Ce qui monte à plus de 120 le nombre de personnes qui, de France et de Navarre, portent la bonne parole du véritable cassoulet de Toulouse. Mais, mais, ce soir ce n'était pas la seule raison de notre dîner. Il y a une autre, et pas la moindre. Nous sommes tous ce soir les derniers clients de ce restaurant, qui, à notre grand, très grand regret, ferme ses portes après ce dernier dîner, ce jeudi 30 novembre 2023. C'est un événement dans le monde de la gastronomie, qu'un restaurant en pleine gloire, qui remplit sa salle à chaque service, ferme tout simplement et humblement à l'image de leur patron. André et Nicole, ou Nicole ou André, vont prendre une retraite bien méritée. Et nous sommes très heureux pour eux. Je pense qu'ils le méritent amplement. Après une vie consacrée à la boucherie, à la poissonnerie, à la charcuterie, puis au traiteur, puis enfin utiliser tous ces métiers pour arriver à la restauration, créer un concept moustache, c'est un concept que nous avons tous à tenter. Aussi bien ici qu'aux mines, à l'époque. Tout ce parcours ponctué de succès et de professionnalisme. Je ne souhaite pas passer sur silence toutes les activités de moustache. Le syndicalisme professionnel, la véritable société de Toulouse, l'international Catherine Koepp, le jury des moffres, etc., etc. S'il me faudrait trop de temps. Je ne veux surtout pas oublier Nicole. Car sans aide, il n'aurait pas fait la moitié de ce qu'il a fait, ou plutôt de ce qu'il a fait. Nous allons tous faire un lieu où nous avions nos habitudes. L'endroit où on ne peut pas venir déjeuner sans serrer la main ou faire la bise à la moitié de la salle. Avoir la certitude de manger, entre autres, la meilleure viande de Toulouse, d'avoir le meilleur accueil possible. Je vais demander à Nicole et André de venir près de moi. S'il vous plaît, M. Zeman Moudoui. J'ai un cadeau à remettre à André. J'ai demandé à un artiste que sculpteur autodigna, que tout le monde connaît dans cette salle, mais qui ne veut pas que je divulgue son nom. Mais vous me connaissez, je ne vais pas m'empêcher de le faire. C'est un ami, je peux me le permettre. Je veux donc citer Claude Sandéron. Je pense que tout le monde apprécie le bon nom, malgré son caractère... Je dirais, malgré son caractère entier, caractère qu'il déteint sur sa fille et ses petites filles. Voilà le buste qui a été fait par Claude Sandéron, uniquement pour toi. Je pense qu'il est très ressemblant, je pense que c'est magnifique. Je pense que c'est magnifique. Ce magnifique bouquet, pour te remercier de ton accueil magnifique et souriant, et ce, malgré tout, les problèmes de la vie. C'est une leçon d'optimisme que tu nous donnes à chacun de nous, et à chaque instant. Je tenais à te le dire. Maintenant, si vous permettez, je ne dirais pas que vous allez nous manquer, car vous faites partie de nos trois institutions que sont la Confrérie, le Prédu-Sémanel, et Toulouse-à-Tave. Nous sommes donc appelés à nous revoir très souvent pour notre plus grand profit et plaisir. Mesdames et Messieurs, avant de passer la parole en premier à Paul Fabre, après à Moyen, après à plein de monde, je voudrais qu'à même coup, si vous permettez, leur souhaiter une très bonne retraite. je vous demanderai de bien vouloir vous lever et de les applaudir très chaleureusement. kaip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip-aip—aip-aip-aip-aip-aipaip-aip-aipaipa-aipaipa-aipa alors merci à tous et depuis 58 ans honnêtement j'ai essayé de régaler tout le monde avec des produits régionaux et je n'en ai pas démordus alors merci beaucoup à tous j'ai pas les mots mais merci à tous les gens me connaissent, ils savent comment je suis merci Joël ça fait plaisir et voilà merci beaucoup, merci encore et dans le coeur on pensait que vous partiez à la retraite mais vous allez faire vous allez faire des promenades vous allez vous balader et on ne pouvait pas vous laisser partir ça m'érait quand même pour qui représente la région et pour que vous ayez un souvenir de nous alors vous prenez le Walkman s'il n'existe à faire vous pouvez écouter dans nos chambres je viens merci et je vais vous offrir le bérit j'ai dans le débrouillé je vais pour moi j'ai dans le faire c'est difficile j'ai dans le verre 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 C'est mon grand pérot. Et qui portent une valeur très très forte. Et donc je leur laisse vous le remettre. Alors nous sommes et moi, nous sommes très heureux à l'effet de vous remettre tous les deux ces deux symboles qui sont des symboles un peu du sud-ouest. Donc puisque le sud-ouest va du Pays Basque à l'Aveyron. Alors j'ai l'honneur de démarrer par le Pays Basque. Alors ça c'est un maquillard, c'est-à-dire c'est un bâton qui est un bâton de marche, qui est un bâton également d'honneur, que l'on remet aux plus grands hommes, De Gaulle en a eu un, Chaplin, j'ai un passé des meilleurs, voilà. C'est pour honorer les personnes. C'est un bâton qui sert bien sûr, qui sert à se promener, aller en compagnonnage de table en table. Et si jamais il y avait des gens de mauvais goût, il y a un petit test d'imac ici, qui permet de repousser les gens qui seraient des mauvais mangeurs. Merci beaucoup. Nicole, André, ce que je souhaite vous remettre, est beaucoup plus modeste, mais peut-être est beaucoup plus significatif pour vous, puisque c'est l'outil emblématique des vignerons, des vignerons de l'Aveyron, des vignerons du Vallon. C'est un bâton, l'outil qui servait à découper les branches de roseau pour lier les baguettes dans les vignes. Ils ont su faire cet outil quelque chose d'emblématique pour la région et garder présent leur histoire. Je crois que votre histoire doit aussi rester et je pense que ce bâton vous accompagnera à cette histoire. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde ici présent dans cette salle, parce qu'on les connaît à peu près tous, plus ou moins. C'est vrai que ça nous fait mal au cœur de partir et de laisser un établissement comme ça, mais je pense qu'on se reverra tous. Sur une partie ou une autre, on fera partie de vous entièrement maintenant. On n'aura plus d'excuses qu'on travaille le soir. N'est-ce pas ? Encore merci. À nouveau, merci. Merci à tout le monde. Joël, merci. Je te vois jouer. Merci, merci à tous. On se retrouvera sur les concours un peu partout. On a oublié tous les deux de remercier l'équipe qui a travaillé avec nous quand même pendant six ans. Sans eux, on n'aurait pas pu vous accueillir comme on vous a accueillis, vous faire bien manger. Alors, ce soir, je les remercie, mais du fond de mon cœur, vraiment un gros, gros merci. Monsieur Joël Moïlien, Monsieur Joël Moïlien, ne vous cachez pas, venez jusqu'à nous, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je l'ai présenté tout à l'heure, je ne le représente pas, mais c'est certainement un personnage absolument remarquable. Il y a une deuxième intonisation ? Non, c'est la tienne maintenant. Je ne sais pas, on ne m'a pas dit que je pourrais faire un discours, il n'y a rien. Quoi vous dire ? 25 ans, 25 ans d'amitié, 25 ans de relations privilégiées, bien entendu avec l'accord de Nicole, parce qu'on est soumis à nos femmes, tu le sais, Dédé. Non, 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 mais dans le bon sens, dans le bon sens, mesdames. Non, non, mais je vous entends. Et si aujourd'hui je suis président national depuis 2009, c'est grâce à une équipe rapprochée, une équipe dont Dédé était le leader, et on le faisait chez ton beau-frère à Paris, une campagne très rude, mais on a gagné, on a gagné. Et puis Dédé, hormis l'amitié qui, de jour en jour, a bondé, c'est toujours mon bras droit, parce que dans les concours, particulièrement aussi l'ICC, l'International Catholic Cup, qui est le troisième concours monde derrière le Bocuse d'Or, la Coupe du Monde, la pâtisserie, je peux compter sur André, toujours disponible, toujours avec moi, dans les mauvais moments, dans les bons moments, et puis cette année, on va se retrouver au Smart, au Smart où on fait notre sélection en France, et Dédé sera là avec toute son équipe, Sophie, etc., etc., parce qu'à Toulouse aussi, même si les Bordelais et Toulousains, il y a des fois, il y a des petits critères, comme ça, mais l'amitié est toujours présente, et puis les conneries des anciens, ça nous va. Donc voilà, moi ce que je regrette aussi, c'est que j'ai entendu Dédé tout à l'heure, qui a dit « 50 ans du temps », qu'est-ce qu'on va faire demain ? On ne bouffera plus à Toulouse, quoi. Donc voilà, non, non, mais c'était un lieu de ralliement, et c'est vrai que déjà, on se pose la question, où c'est qu'on va manger le dimanche soir, la veille du Smart, je le dis, au monsieur le directeur, il va falloir que ce décarcasse. Alors je pense qu'André, il a tout déjà conçu, avec Sophie, avec vous, parce que bon, nous on débarque, on est des paysans de Bordeaux, etc., mais on compte sur vous. Voilà, Dédé, moi, Dédé, Nicole, Nicole, Dédé, toi j'ai 5 doigts, et il y en a un qui est à toi, tu le sais. Et c'est comme ça, amis. Merci. Merci. Quand quelqu'un veut dire quelques mots, on va passer au cassoulet. On va passer au cassoulet. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada